Tempête de soleil aux roselles. Difficile de résister à l'appel de la baignade, mais avant cela, quelques précautions. Quand on arrive sur une plage en vie, quand on veut se baigner, qu'est-ce qu'on fait en premier ? Le panneau. On regarde le panneau, et qu'est-ce qu'on regarde d'autre aussi ? On regarde le drapeau, regardez. Drapeau vert, zone surveillée, avant d'aller à l'eau, mieux vaut connaître ces classiques. Est-ce qu'il n'y a pas de vagues là ? Il y en a un petit peu. Ouais, il y en a pas mal. Les conditions du jour pourraient en décourager plus d'un. On a énormément de bons nageurs qui n'osent pas venir nager en mer parce que les conditions sont changeantes et ça peut les stresser. Donc on espère d'ici quelques années avoir des générations d'enfants bien à l'aise dans la mer. Pour ces enfants de la région, pas d'appréhension. Mais une fois confrontés au courant, gare à la dérive, le Cap-du-Roselle n'est pas loin. Une fois qu'on connaît un peu le coin, ça va à peu près, mais sinon il y a pas mal de courant et c'est carrément dangereux. C'est le but de l'exercice d'essayer, de s'améliorer dans le niveau et qu'ils apprennent à se replacer pour éviter de les retrouver de l'autre côté. En 15 ans, l'opération Nager Grandeur Nature au Roselle et sur le littoral pieusé a conquis un large public. Personnes âgées, aquaphobes, tous encadrés par des maîtres nageurs, tous attirés par les sensations de la nage au naturel. C'est pas parce qu'on sait pratiquer et nager et être autonome en piscine qu'on le sera forcément en mer. Donc l'idée, c'est justement de donner toutes les bases aux pratiquants pour être en sécurité et être autonome dans un milieu naturel. Petite leçon d'humilité alors que les noyades augmentent. C'est dire si nager, grandeur nature et d'utilité, quasi public.